Je vois avec surprise que tu as quand même un public, je veux dire que tu as des personnes que ça fait rire et tant mieux, mais pour être tout à fait honnête, le personnage Ginette, moi, ne me fait absolument pas rire, pas du tout, j'ai de l'humour mais pas le même, voilà, c'est pas du tout l'humour que j'apprécie et là ce qui me dérange, et ça n'engage que moi, ce qui me dérange personnellement, c'est que sur ton compte, tout est mélangé en fait, et moi, je ne m'y retrouve plus du tout. Non, on est perdu, on est perdu, on est perdu, on est perdu. Alors, je voulais vous raconter simplement un peu le contexte de la vidéo d'hier que j'ai fait avec un ton un peu humoristique sur un audio que j'ai reçu qui m'expliquait qu'une personne, une femme qui détestait Ginette, qui trouvait ça très mauvais, qui savait me le dire alors que je n'avais pas sollicité son avis. Il y a pas mal de gens en commentaire qui m'ont demandé si je lui avais demandé son avis, donc la réponse est non. En fait, c'était il y a plusieurs années, j'avais gardé cette conversation parce qu'elle m'avait marqué, j'ai reçu, voilà, sans vous mentir, une, je pense, une dizaine d'audio Facebook, vous savez, sur Messenger qui dure à peu près une minute, de quelqu'un qui avait besoin de me dire, voilà, qu'elle était un peu comme choquée du fait que à la fois j'incarne une casquette d'hypnothérapeute, de formateur en hypnose, et qu'en même temps tout d'un coup elle me voyait déguisé en femme, donc c'est Ginette, le personnage humoristique qui m'accompagne depuis quelques années avec bonheur, et puis que je mette une blague sur Facebook, que je partage une blague de quelqu'un, et puis bon, elle s'y perdait, et ça m'avait un peu vexé à l'époque, je me suis senti jugé en termes de jugement de valeur, un petit peu comme si quelqu'un, voilà, se sentait l'autorité de venir me dire ce qu'il convient de faire, et ce qu'il ne convient pas de faire, ou ce qu'il convient de ne pas faire, bref, donc j'avais répondu de manière un petit peu salée, mais en fait j'ai tout relu du coup, parce qu'en ce moment je travaille beaucoup sur cette notion de jugement intérieur, de critique intérieure, du regard de l'autre, des retours, des feedbacks qu'on peut avoir de l'entourage, et de l'impact que ça peut avoir sur nous, pour le coup là sur moi, et ce que je voulais partager, c'était le, comment je pourrais dire, la conclusion de cet échange, parce que si je vous mettais déjà les dix minutes, bon, ça serait un peu long, et puis pas très respectueux non plus pour le côté, entre guillemets, personnel des choses, bien sûr je ne cite pas cette personne, et puis je n'ai jamais vu, je n'ai jamais été en lien, donc aussi pour moi c'est quelque part quelqu'un un petit peu anonyme, mais voilà, en tout cas, je lui avais envoyé le lien du TEDx que j'avais fait à Lyon, je vous le remettrai un petit peu dans la description, qui s'appelait Humour et liberté d'être, et je crois que c'est ça mon cheval de bataille quelque part, à moi, c'est aussi d'assumer, d'accepter, d'avoir différentes facettes, et puis pouvoir les partager, si c'est du rire, et que ça fait rire, c'est vraiment génial de pouvoir partager ça, c'est quelque chose que j'aime profondément, si c'est de l'hypnose pour dormir, et qu'il y a des gens qui écoutent en s'endormant, ça me plait aussi, ça me touche aussi, voilà, j'ai ce petit côté multifacette, et un peu dispersé aussi, donc dans ces messages, il y avait des choses qui étaient pertinentes au final, mais voilà, je voulais vous lire du coup le dernier message qu'elle m'avait fait, puisque j'avais quand même été relativement bienveillant, donc je la cite maintenant, donc, merci pour ton retour bienveillant, cet inconfort parle sans doute du syndrome de réussite qui m'a toujours freiné dans ma vie, dans mes élans pour être au monde, ce que je suis profondément à l'intérieur, oser être soi malgré les doutes et les peurs, malgré les jugements et les railleries, avancer même avec les blessures, tout donner de soi, et puis tant pis si cela ne plaît pas, merci pour ton courage, donc c'est le mien, qui à 7h du soir me serre la gorge et mouille mes yeux, parce que finalement il y a au fond cet espoir d'avoir ce courage, d'oser enfin être soi, merci Benjamin. Voilà, donc, ça avait commencé avec ce que moi j'appelle un petit peu des jugements, même si dans les messages elle précisait sans aucun jugement, sans aucun jugement, et ça termine là-dessus, sur au final, très probablement, l'expression du cadeau caché pour cette personne, derrière, en fait, l'information sur elle, de ce qu'elle peut projeter sur quelqu'un d'autre, et c'était moi, la surface de projection. Voilà, donc c'était la petite capsule, la petite capsule du matin, parce qu'il est tôt, là, je suis avec le petit café, et... Alors, du coup, je vais écrire un email, moi aujourd'hui, je vais me refaire une petite newsletter en approfondissant ce sujet, là, des besoins cachés derrière finalement un jugement, parce que c'est un thème, et sachez simplement, voilà, que tout ça, c'est un travail qui bouillonne dans ma tête, sur le thème se libérer du regard de l'autre, derrière, toutes les notions d'estime de soi, d'affirmation de soi, de confiance en soi, de courage d'être soi, au final, et donc si jamais vous aviez loupé l'info, sachez quand même que j'organise mon premier stage sur ce thème en Ardèche, du 13 au 16 octobre, du jeudi au dimanche, et qu'on va faire plein de choses intéressantes dans le sens de la libération, finalement, la liberté d'être. Voilà, allez, en tout cas, une bonne journée, bye bye.